Salut à tous, c'est Anode, et aujourd'hui nouvelle vidéo sur Armored Warfare avec mission JCE, vous l'avez vu dans le titre, avec un score taré de 35 000 dégâts en tir 5 avec ce cher petit Beggelt Panzer, si tu me l'affiche s'il te plaît. Voilà, donc l'équipe, on a un XM1, un M1 Abrams, un Swingfire et un BMP2. Et, à te dire franchement, l'équipe va être un peu misérable. Pour faire simple, le Swingfire, il va faire une ligne droite, il est resté coincé dans un coin, il va rien faire dans la partie, il va être immobilisé, et on verra durant la partie ce qu'on va faire les autres. Donc, le Beggelt Panzer, nouveau, enfin nouveau, qui a été mis à jour avec la 9.19, qui est devenu complètement pété au niveau du canon automatique, le reste est plutôt correct, Et donc, il est passé d'un canon 50 cm à chargeur automatique, à un canon automatique. Et la différence, c'est ça. Voilà. Et, voilà, c'est ça la grosse différence. Je basse sur le TOW, le temps que ça recharge, histoire de faire quelques dégâts en plus. Et, c'est reparti pour un tour. Voilà, 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 ça commence super bien, puisqu'on est à 2500 dégâts. Euh, oui, c'est ça, à node 2500 dégâts, à 45 secondes de jeu. Voilà, donc, euh, oui, il est devenu complètement fumé, avec son canon automatique. BMP3M, il est fini en 5 secondes, c'est terminé. J'ai pas fini mon chargeur, je le finis sur l'autre, là. Voilà. Hop, je passe au missile anti-char, le temps de recharger, ça passe pas. Petit fumigène, le temps de disparaître, le temps de se rapprocher suffisamment pour le flanquer. Et c'est reparti pour un tour. Hop, j'avais plus de mise sur mon chargeur, le Abrams m'a fini. Un petit merci dans le chat, ça mange pas de pain. Enfin, non, franchement, le Big Eld est devenu complètement fumé, puisque là, je suis à 6800 dégâts, alors que ça fait même pas 2 minutes de jeu, 1 minute 30, là, en fait. Je suis pas mis la mate, au moins. Bref, le lieutenant, je vais chercher, donc là, je lui déplace le cycle. Le moteur, le réservoir d'essence, voilà. Et la tourelle qui est touchée, c'est pour cette raison qu'il me bouge plus, puisque là, la tourelle et le moteur sont morts, il ne peut plus rien faire. C'est fini, il ne peut que crever. Alors là, il y a un but qui dépasse. J'en profite, je lui mets un petit moins 500. Et, hop, est-ce que je peux encore en rajouter encore quelques-uns ? Non, ça ne passe pas. Et, là, on va balancer le Bicill. Hop, appuie sous le bus. On finit. Et là, le truc bien avec le canon... Attends, merde, je l'ai figé. C'est qu'il recharge, et son temps de rechargement est proportionnel au nombre d'obus utilisés. Voilà. Donc, en fait, tu tires deux obus, tu recharges pour deux obus. On n'a pas une seconde, je crois que c'est... Voilà, c'est même pas une seconde par obus. Je crois que c'est même pas une seconde pour deux obus. Je finis le chargeur sur sa gueule du M113. Le missile, le temps de recharger le chargeur. Et donc, quand tu recharges, tu recharges le nombre de munitions que tu as utilisé. Donc, là, il me reste 13 munitions, mais je recharge pas, parce que j'en ai plus. C'est le défaut du canon 57 mm, il est très fort, mais il y a peu de munitions. Donc, tu tombes très vite à 7. Donc, là, je vais tenir mon chargeur, et je suis littéralement à sec de munitions pour le 57 mm, et je vais balancer des missions anti-char. Alors, 57 mm, mon canon, il utilise 140 obus, si je ne me trompe pas. Et je vais dire, ouais, c'est peu par rapport au canon automatique, ouais, ouais ! 140 munitions, on va dire environ 100 dégâts par tir, ça te fait 14 000 dégâts potentiels. Ouais, donc, oui, il n'a pas beaucoup de munitions, c'est comme vite à sec. Mais bon, il faut les coller, les 14 000 dégâts potentiels. Voilà, quoi. Donc, vu que j'ai plus de munitions, je passe aux missions anti-char. Voilà, actuellement, on est à 18 000 dégâts causés, en même pas 4 minutes de jeu, puisqu'on arrive pile à 11 minutes, là. Hop, le missile qui ne passe pas, parce que je le tire dans la partie affaire de la tourelle, qui est inclinée, bien sûr, je ne peux pas viser un endroit auquel ça ne passe pas. Arrête de bouger ! Voilà, le X-51 qui se fait défoncer. Abrams, hop, on lui pète le moteur au passage, non, c'est la chenille. Voilà, est-ce que j'ai l'occasion ? Non, je ne pense pas que j'ai l'occasion de lui balancer un missile. Le RDF, je l'avais vu sur la minimap, petit missile dans ta face au passage, non, c'est la chenille. Eh bien, au moins, tu ne le barreras pas. Ah, il y a un petit BMP. Hop, je te finis. Hop, petit dégâts par camicaz. J'ai pété ma chenille, génial. Tu vois, hop, petit missile. Donc, je n'ai vraiment pas de munitions pour le 57 mm, sinon je l'aurais défoncé sa race, là. Complètement, je l'aurais complètement pété la gueule. Voilà, donc au début, je pensais monter là-haut, puis je fais demi-tour, en fait. Parce que, je me dis, mais attends, il y a le BMP de l'autre côté, il faut se le faire, là. Voilà, il est en train de péter la gueule du Abrams. Voilà, il faut se le faire. Donc, hop, missile. Et je crois qu'on va le finir au corps à corps. Voilà, dégage. Deuxième missile. Alors, c'est assez impressionnant, parce que le Bigel de Panzer 57, alors, je ne sais pas si je l'écarte ou pas, aussi bien, je l'ai, il est hyper fort qu'on utilise, aussi bien, quand il est dans les mains des ennemis, ben, il n'est pas hyper fort, il est quand même assez moyen, et le canon tape, tire lentement avec le canon. Alors, je ne sais pas si c'est l'IA qui est conne, ou si c'est le char qui est limité, exprès, histoire d'éviter qu'il soit juste un massacreur, puisque, imaginez être la place des BMP et du BMD que j'ai buté à deux minutes de jeu, ça serait incroyable. Petit missile de T-90, qu'est-ce que tu fous dans le passage, le scorpion, tu me saules ? Voilà, deuxième petit missile. Ah, putain, je me suis fait plomber. Bon, on en repose. Ensuite, hop, Challenger, que beau. C'est pas le Challenger qui a pris le missile, merde. Bon, j'utilise la Régène, puisque j'ai un consommateur de Régène qui Régène l'IA santé, j'en profite au passage pour réparer le moteur, je finis la cape, et surtout, j'ai récupéré des mêmes munitions pour le 57 mm, parce que, oui, je tombe souvent à un cours de munitions, et j'utilise tout le temps le charge. Challenger 1, non, c'est mort, c'est même pas la peine d'y penser, et tu pourras jamais le percer avec le canon 57 mm. Alors, il a peu de munitions, le canon 57 mm, mais il perce assez mal, donc, voilà, c'est vraiment un chargeur canon automatique, donc, il faut vraiment, comment dire, c'est quoi ça ? Non, mais non, le Challenger, tu peux pas le percer avec le canon 57 mm. Il faut vraiment être une bonne connaissance des armures à frapper, pour savoir lesquelles tu vas percer, et lesquelles tu vas en chier à le percer, et lesquelles tu peux rien faire. Il faut vraiment être proche, parce que là, par exemple, je vais taper le Expeditionary, et le Expeditionary, il n'y a qu'une petite partie du char qui me passe, et une partie du Zobu qui part dans l'arbre. Hop, c'est un peu nawak. T90, alors là, dans le flanc, voilà, tu vas bien me déguster. T90 qui est bugué avec la mise à jour, la tourelle sur le percer de face. Je veux dire, j'ai déjà joué à T90, je me suis pris un Sunfire, le Sunfire m'a pété le moteur dans l'eau, en prenant de mes sites de face. Donc, ouais, le T90 est bugué. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, je vais me déplacer pour m'en rapprocher, parce que si je vais par là, je vais me faire poutrer. Si je passe par ici, il y a des couvertures pour reculer. Et le type 82, si je ne me trompe pas, on va se le farcir. Voilà, le dernier missile qui achève. Toi, là-bas, je balance un fumigène pour disparaître, et en fait, il y a un BMP de l'autre côté qui m'empêche de disparaître. Voilà. L'Expeditionary, j'ai raté le tir, mais je ne vais pas rater les armes automatiques. Tu dégages. Le Challenger, ouais, c'est... Voilà, on peut voir que c'est la galère de passer à Challenger. Je vais pouter les chenilles. C'est déjà à mon début. Ah, je réussis à disparaître avec le fumigène, donc le BMP m'a perdu. Hop, on en profite. Petit missile dans les fesses. Je vais me faire saucer, je m'en fous, parce que je vais en profiter pour balancer la totale du chargeur automatique. Allez, 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 allez. Ah non, putain, 370. 370, ok, alors. Est-ce que... Non, il se fait goûter. Goûter 90, alors là, mission anti-char, moteur détruit, on basse tout ce canon automatique, était fini, on va. Le Merkava, il est pointé sur moi, par contre. Donc, ça ne me plaît pas du tout. Oui, il est pointé sur moi, enfin, je ne sais plus. Donc, évidemment, il y a le BMP qui commence à me saouler, donc je me suis dit, tiens, je vais m'occuper de lui, puis il y en a un autre qui arrive derrière. Donc, je vais m'occuper de l'autre BMP. Je crois en plus que j'étais spoté, voilà, c'est ça. Donc, il va me saucer au passage. Donc, bon, on me met un tir, moi, je le bute. Voilà, dégage. Donc, franchement, ouais, le Brigade pendant 55, il est complètement pété. Hop, c'est reparti pour le jour. Tu vas te fermer, ça fait. Hop, Merkava. Et merde ! Swingfire. Voilà, un Swingfire qui me balançait un missile. Swingfire, pas repéré lors du tir, pas repéré lors du vol, absolument pas repéré. Et il me met un petit 600 ou un 700, puisque je devais être après à ce niveau-là de barre de vie. Si je ne me trompe pas, vous verrez en revenant en arrière. Et voilà, je me fais buter. Donc, oui, le Swingfire est un ennemi hyper dangereux. Comment va se dérouler la suite ? Oui, le Swingfire, comme je l'avais dit, allié. Lui, il est allé prendre un bain et n'a rien foutu de la partie. Comment je l'avais fait ? Oui, le... Ah, je n'ai pas vu la fin de la partie, puisque la fin de la partie... Bon, ben, la fin de la partie, je vais voir le résultat. Et je n'ai pas quitté, je crois que j'étais allé... Ouais, je suis allé pisser, littéralement, pendant la fin de la partie. Donc, j'ai laissé la partie se faire. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, BMP2, je crois qu'il va aller défoncer le léopard. Vas-y ! Qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là ? Oh, putain. Ok. Donc, il va balancer des missiles, c'est ça ? C'est ça. 718. D'accord, et le Abrams, celui-là, il lui reste 340 en PV. Oh, putain, il y a le Swingfire qui arrive derrière. Ah, je n'ai pas vu la fin de la partie, en fait. Donc, ok, il y a Swingfire qui va buter, qui arrive derrière. Il tire ses missiles, d'ailleurs. D'ailleurs, il se tourne. Non, il ne se tourne pas, l'autre. Voilà, il y a le Swingfire qui lui tourne dans le dos. Il est désolé au port. Ah, il reste 350 PV, quand même. Il va s'en buter. Il y va. Non, putain. Bon, ben, il ne s'est pas buté. Bon, ben, c'est le BMP qui arrive à côté. Ah, sérieux, il va au courant, il va au contact. Hop. Oh, le léopard, là, loupé. Ah, il tire à l'obus flèche, donc ça fait 450 dégâts, c'est super. Hop. Il y a Swingfire là-bas qui va s'approcher. Je sens que... Je crois que le... Ah, le BMP, je crois qu'il va s'occuper. Le BMP, fais gaffe. Bon, ce missile. Non, il faut que tu recueilles, mec. Ah, putain. Ah, t'es fini. Ah, il est fini. Allez, dégage. Ok. Et toi ? Hein ? Ah, il lui a mis un incendie. D'accord. Ah, putain, le Abrams, il a eu du cul. Ah, il a eu du cul. Il lui a laissé sans... Même pas sans PV. Il met un tir dans le... Le Leopard, le Leopard a un incendie, ça l'achève. Ah, d'accord, en fait. D'accord, je pensais que la partie avait été finie, genre, tranquillement. Mais je pensais pas que c'était à un poil de cul près, quoi. Parce que c'est pas le Swingfire qui aurait fait le travail, vu qu'il a rien foutu et qu'il est... D'accord, donc on a vraiment rapporté la victoire, mais genre à deux poils de cul, quoi. Bon, bah d'accord, bah je ne savais pas, j'étais allé pisser quand j'ai vu la... Quand je suis mort, tout simplement, je suis allé pisser. Et j'ai pas vu la fin de la partie. D'accord. 35 000 dégâts, c'est juste complètement pété. Alors autant dire franchement, il est overpété à courte portée. Et uniquement à courte portée, parce que ça reste un canon automatique. Et donc il n'a aucune précision. Mais bon, vous glissez à l'arrière d'un MBT, vous videz votre chargeur, vous lui mettez un chargeur qui est de 2 000 obus, on va dire. Donc au moins 2 000 dégâts. Et ça peut monter à 3 000, puisqu'il fait du 150 dégâts. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Et donc voilà. Dernière chose avant de se quitter. Je vais essayer de finir vite, parce que les autres à côté vont faire un bordel. La caisse de ravitaillement, depuis la mage 0.19, c'est devenu hyper difficile d'obtenir des caisses de ravitaillement en récompense. Alors comment ça fonctionne maintenant ? C'est simple. Vous faites un énorme score. Alors énorme. Vous obtenez la caisse de ravitaillement. C'est comme ça. Et la caisse de ravitaillement, le rang de la caisse, ça dépend du tiers. Tiers 1-2, tiers 3-4, tiers 5-6. Le Beagle Panzer et tiers 5-6. Tiers 7-8 et tiers 9-10. Voilà. Là, vous faites un énorme score. Vous avez la caisse, mais ça correspond au tiers dont vous avez la caisse. Donc désolé pour le bruit, on va arrêter. Je ne sais pas si le bruit on l'entend, mais moi je sais que je l'entends. Donc voilà. La caisse, c'est devenu super dur à voir. Donc franchement, ça va beaucoup plus vite d'obtenir les caisses depuis les défis. Là, moi je vais finir mon défi du jour. Et par contre, les caisses or et les caisses platine, on ne peut les obtenir qu'à travers des gros scores. Les caisses de ravitaillement argent ou bronze, ça s'obtient là-dedans. Mais pas les caisses de tirant or ou les caisses de rang platine. Ça ne s'obtient qu'avec du gros score. Donc sur ce, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était Anode. Bye.